Musique Musique Attends, je ne saisis rien là Je ne comprends pas Cette mentalité de partir en congé pendant qu'il y a les activités de l'église Sachant très bien que notre assemblée est en plein programme depuis deux jours maintenant Et tu refuses carrément d'assister au programme avec moi Excuse-moi mon cher mari De quoi est-ce que tu parles ? Tu ferais mieux d'arrêter de prétendre Je prétends, tu dis ? Oui Il est évident que Dieu est partiel Il montre de l'amour à certains Et pour les gens comme nous Ils sont fous Tu pousses le bouchon loin tellement Surveille ton langage de peur de proférer des blasphèmes Blasphème, tu dis ? Philippe, il est mieux que je blasphème Que de passer mon temps à prétendre comme toi Moi ? Oui Maintenant regarde autour de toi Depuis que nous nous sommes mariés Les choses ne font qu'aller dans tous les sens Ma propre sœur était malade à l'hôpital J'ai prié J'ai jeûné J'ai même fait des sacrifices inhabituels Mais pourtant Dieu l'a laissé mourir Tellement Je peux voir que tu perds le contrôle Mais Ce n'est pas une raison suffisante De laisser tomber Dieu Ce n'est pas la meilleure des choses Mais souviens-toi de ce que les Écritures disent Non, dis pas ce que disent les Écritures Qu'est-ce qui pourrait nous séparer de la mort de Dieu ? Les tribulations ? La mort ? La maladie ? Bla 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 Pour la mort de Dieu, Philippe Je ne suis pas en train de me séparer de Dieu Je veux juste prendre une pause Prendre une pause ? Rappelle-toi Un peu de sommeil Un peu d'assoupissement J'en ai terminé Tellement Es-tu en train de me tourner le dos ? Non Je veux juste aller me promener Pour faire un peu d'exercice Rappelle-toi de ce que la Bible dit Un peu d'exercice pour le corps Et utile à quelque chose Alors Va à ton église Je m'envers mon exercice Nous obéissons tous à la parole Jésus-Christ Est-ce ceci, ma femme ? Ou alors, une autre qui vient d'ailleurs Oui, ma femme est devenue quelque chose d'autre Mais ça ne pourra pas m'arrêter Sœur Nancy Sœur Nancy Pourquoi fais-tu la bonne chose au mauvais moment ? Peu importe Comment va ton bébé ? Eh bien, Dieu a décidé d'accomplir sa volonté Qu'est-ce que tu veux dire ? En fait, j'ai fait une fausse couche hier Sœur Nancy Je suis vraiment désolée Mais je me rappelle comment ton mari et toi Étiez toujours en train de prier, de jeûner pour ce bébé Comment est-ce que Dieu a pu laisser cela vous arriver ? C'est Dieu, je ne peux pas le questionner C'est pour ça que je vais à l'église Pour le remercier pour ce qu'il a fait Tu veux toujours aller à l'église après ce qui t'est arrivé ? Bien sûr, cela ne m'empêchera pas de servir mon Dieu C'est bien, c'est bien Hey, je suis vraiment désolée Merci, mais néanmoins Je suis en retard, il faut que j'y aille Ok Bye Bye Et ? Donc ? Quelque chose lui est arrivé hier Et elle veut toujours aller à l'église aujourd'hui ? Donc, tous les gens que je vois dans la rue En train de sourire Ont aussi des problèmes ? Non Hey ! Je dois retourner à l'église Je dois retourner à l'église Où est-ce que je suis ? Je n'arrive pas à retrouver mon chemin Est-ce que je suis morte ? Bienvenue sur la terre de non-retour S'il vous plaît, qui êtes-vous ? Et où est-ce que je suis ? Je suis celui qui était et qui sera Mon Seigneur, mon Seigneur, s'il vous plaît S'il vous plaît Viens au carrefour du paradis et de l'enfer Oh, mon Seigneur, mon Seigneur, s'il vous plaît Vous savez à quel point je vous ai servi sur terre S'il vous plaît, ouvrez-moi la porte Pour que je puisse rentrer auprès de notre père Abraham Il est convenu que l'homme aura une foi Et après vient le chuchement Tu t'aides au nez de moi Lorsque ta foi a été prouvée Loin de moi, vous qui pratiquez Non, mon Seigneur, non S'il vous plaît, s'il vous plaît, pardonnez-moi Pardonnez-moi, s'il vous plaît Pardonnez-moi Non, qui êtes-vous ? Non, non, non Tu as fait à ma volonté sur terre Suis-moi Non Chérie, qu'est-ce qui se passe ? Ça doit être un cauchemar S'il vous plaît, dis-moi que je suis en vie Écoute, t'es en vie T'es en vie, c'est moi, ton mari Et sèche-nous ici Le diable est un menteur Oui Le diable est un menteur Il n'est pas qu'un menteur, mais un user aussi Viens, 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 approche Parle-moi de ce rêve C'était quoi ce rêve ? Oh Jésus Jésus Sœur Nancy Pasteur S'il te plaît, continue de croire en Dieu et de lui faire confiance La parole de Dieu s'accomplit toujours Et quiconque la suit Sera récompensé Amen Donc les larmes peuvent couler toute la nuit Mais lorsque vient le matin C'est la joie Qui vient éclairer ta journée Parce que la saison de tes réjouissances dans ta famille est arrivée Pasteur, merci pour toutes vos prières Le Seigneur mettra encore plus d'anxion sur votre tête Amen Je te recommande entre les mains précieuses de notre Dieu Amen Que Dieu te bénisse Amen Que la grâce de Dieu brille sur toi Amen Qu'il te bénisse de toutes les bénédictions Amen Qu'il transforme ton passé Qu'est-ce que je vais faire à présent Devrais-je raconter à mon mari exactement ce que j'ai vécu dans mon rêve Non Je ne peux pas lui dire la vérité à propos de mon rêve Parce que si je le fais Il conclura que c'est à cause de ma réticence récente Dans les affaires spirituelles Mais est-ce que je devrais lui mentir à propos de ça ? Chérie Chérie Hé, Théma Oh, tu m'as fait peur Je suis désolé Je devais ramener ton esprit parce que Tu étais profondément perdu dans tes pensées Écoute, chérie Tu m'as l'air inquiète Oui, cela me rappelle Le rêve que tu as eu La nuit dernière Tu ne m'as rien dit à propos de cela S'il te plaît, parle-moi à propos de ce rêve J'ai rêvé que J'étais dans le monde des morts Et je me suis vue être emportée en enfer Genre, être tirée en enfer par le diable Et jusqu'à présent Tout me semble encore si récent Si réel Chérie Dieu prend soin de nous plus que toute autre chose Écoute, je ne sais pas comment dire ceci Mais pour être franc avec toi Ton attitude récente Envers les choses spirituelles m'a rendu perplexe Je le savais, Philippe Tu me traites maintenant de pécheur et de rien Non, ce n'est pas ce que j'ai dit Je n'ai pas dit ça Ce n'est pas ce que je voulais dire Alors pourquoi est-ce que tu continues à insister sur mon retardement spirituel ? Si je continue à aller à l'église comme toi jour et nuit A quel moment est-ce que je vais faire le dîner ? A quel moment ? Je reste béée très tard Juste pour te faire le dîner Néanmoins, tu continues à te plaindre de tout Je sais Chérie, je sais Je sais que tu travailles T'es la seule source de revenus dans cette maison Mais, mais... Mais quoi ? Mais quoi ? Tu ne sais rien Tu ne sais rien Seigneur Seigneur Sauve-moi de ceci Voilà pourquoi on t'appelle le Dieu pourvoyeur Mon Dieu Tout ce que tu as dit que tu feras, tu le feras là-haut Oui, Seigneur Oui, Seigneur Tu m'as dit que tu feras un miracle incroyable à cette croisade Et tu l'as accompli Tu l'as accompli C'est pour cela que tu es Dieu C'est pourquoi tu es Dieu, Rabbi Oh mon Dieu Le Seigneur est fidèle à sa parole Tout ce qu'il a dit qu'il fera Il le fera Mon cœur Je suis content Tu sais pourquoi ? Cette croisade à laquelle je suis allé Le Seigneur a accompli des miracles incroyables là-bas Il s'est manifesté d'une façon extraordinaire Hello Jérémie, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que tu n'écoutes pas mon témoignage ? Ou alors ça ne t'intéresse pas ? Mon cœur Oui J'ai juste une question à te poser Et j'ai besoin d'une réponse sans contour Oh Oui D'accord, alors qu'est-ce que c'est ? Mon cœur J'ai juste besoin d'une réponse par oui ou non Dis-moi Qu'est-ce qu'il y a ? À part moi, ta femme Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre ? Je ne comprends pas Non, 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 attends, 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 attends Magi, Tayaka Sin Torobo Sin Karamalasiya Je ne comprends pas Essais-tu de suspecter un homme puissant de Dieu rempli d'esprit ? Serais-tu en train de me suspecter de te tromper ? Mon cœur Lorsque j'ai fait la lessive J'ai trouvé un paquet de préservatifs dans ta poche Qu'est-ce qu'un paquet de préservatifs fait dans ta poche ? Sachant très bien que toi et moi n'en ont tu l'y sont pas N'ai-je pas essayé d'avoir un enfant pour toi ? Je vois, je vois Mais tu aurais dû me dire que c'est à cause du paquet de préservatifs que tu as trouvé dans ma poche Je t'aurais donné une explication Tu aurais répondu simplement à ta question plutôt que de faire sa tête Ok, je vais t'expliquer un truc Tu sais, lorsque nous allions à cette mission Je suis allé avec le docteur Duncan Et tu sais que c'est un docteur de médecine ? Alors, il a acheté un paquet Un paquet de préservatifs Afin que nous les partagions aux villageois Dans les zones rurales A tous ceux qui ne se connaissent pas à propos des maladies sexuellement transmissibles Ainsi qu'aux méthodes de contraception Bref, nous avons partagé Et je crois que j'ai oublié un ou deux préservatifs dans ma poche Tu ne veux pas me suspecter Un homme puissant de Dieu comme moi qui a prêché sur des stations internationales et partout ailleurs Je ne peux pas faire une chose pareille Tu ne veux pas t'inquiéter pour ça, ma chérie ? Mon cœur, tu ne dois pas m'en vouloir J'essaie juste de protéger ce qui est à moi Je vois la jalousie en action Mon cœur, tu sembles ne pas comprendre la puissance de l'esprit qui se met en moi Ce n'est pas ma première fois de conseiller une femme J'ai obtenu plusieurs récompenses nationales et internationales Tiens, regarde-les Je ne peux pas laver n'importe quelle fille au nom de conseiller ou de délivrance Je suis habitué, je ne peux pas le faire Je suis un évangéliste rempli d'esprit Je ne peux pas faire ça Chérie, c'est juste que j'essaie de protéger ce qui est à moi Regarde comment tu es grand Ces filles doivent certainement te calculer Oh ! Le fait que tu m'admires encore Me rappelle la première fois que j'ai prié l'Esprit Saint Quand je demandais ta main en mariage Et le Seigneur t'a révélé en moi Et j'ai demandé au Seigneur Cette femme que je vois, puis-je aller vers elle ? Et le Seigneur a dit, tu peux y aller Et je suis venu vers toi Et j'ai dit, veux-tu m'épouser ? Et tu as dit, oui, je veux t'épouser Et aujourd'hui, nous sommes mariés Non, chérie, mais je n'arrive pas à me sortir ça de la tête Et je ne veux pas te partager avec une autre personne Ok, ma chérie, je comprends Parce que je sais que tu es belle Et je t'aime Et il n'y a aucun moyen que je te trompe Je ne peux pas te tromper Sincolomo Sintaba Ribolba Lemos Tobor Chérie ? Oui ? Chérie ? S'il te plaît, peux-tu me donner un peu d'argent ? À mettre dans ma poche pour l'offrande ? Ça c'est pour ton offrande et ton transport Transport ? N'allons-nous pas avec notre voiture ? Désolée, mais j'ai oublié de te dire Mon boss m'a demandé de passer lui déposer quelques documents Et j'utilise la voiture Je ne comprends pas Je ne comprends vraiment pas Comment peut-il te demander de lui apporter des documents ? Après des heures de travail ? Chérie, s'il te plaît, ne commence pas Ne commence pas Si je ne réponds pas à mon boss à chaque fois qu'il m'appelle Comment est-ce que j'aurai l'argent que je te donne pour l'offrande ? Ma chère Dieu, pouvoir est toujours pour nous Et ça, ce sera temps que je travaillerai On se voit, mon retour Chérie, je n'aime pas cet endroit Ça ne ressemble pas à la route de la maison Je sais, mais suis-moi juste Non, c'est... Cet endroit est isolé Je ne l'aime pas Mon cœur... C'est effrayant Suis-moi Je ne l'aime pas Suis-moi Écoute, suis-moi juste Suis-moi juste Laisse-le tranquille, il m'appartient Non ! Qui est-elle ? Ha 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 ! Nous allons le partager toutes les deux Non, non, non Laisse-le tranquille C'est mon mari Laisse-le tranquille Il ne t'appartient pas Laisse-le tranquille Laisse-le, laisse-le Il est à moi Ha ha ! Oh mon Dieu Une autre femme Qui discute mon mari avec moi Cela peut-il être vrai ? Oh non Cela n'arrivera pas Le sang de Jésus Au nom de Jésus Mais mon mari est occupé à prier Et moi qui le suspecte Oh Seigneur Cela veut-il dire que le rêve que j'ai fait C'était juste une simple imagination Oh mon Dieu S'il te plaît Oh non Oh non Oh mon Dieu Merci Seigneur Merci Seigneur Jésus Chérie Chérie T'es pas encore de retour Je suis à la maison maintenant Monsieur l'homme jaloux T'étais déjà à la porte Pourquoi tu décrochais alors ? Désolée Mais je devais décrocher Écoute Pour te répondre Tu savais que c'était le seul crédit que j'avais Et je le gardais pour quand ce sera nécessaire Mais tu l'as fini Ne t'en fais pas Je vais t'acheter une carte de recharge Je vais la recharger pour toi Vraiment ? Oui Ça c'est ma chérie Merci Y'a pas de quoi Alors Comment était ta journée ? Vraiment Très stressante Écoute Depuis que j'ai perdu Mon boulot Mon bonheur Il semble avoir diminué de moitié Je souhaite Que Dieu m'aide Et qu'il me donne un autre travail Afin que je prenne Mes responsabilités En tant qu'un homme Et en tant qu'un mari aussi Chérie Donc tu veux dire Que tu n'apprécies Aucun de mes efforts Tu n'apprécies pas Tout ce que je fais pour toi Je pourvois trois repas par jour Pour non Écoute Ma chérie Loin de là Mais Aucun homme réfléchi Et adulte Ayant tous ses sens Ne serait content De donner ses responsabilités De famille A une autre personne Écoute J'aimerais faire quelque chose Afin de Prendre en charge Prendre en charge Tu vois Certaines choses Dans la famille Et aussi pour voir à nos besoins Mais je ne me plains pas du tout Dieu savait Qu'un jour Tu perdrais ton travail Et c'est pour cette raison Qu'il a pourvu Un bon travail pour moi De telle sorte Que je puisse subvenir Aux besoins de cette maison Alors au lieu de te plaindre J'espérais Que tu rendes grâce à Dieu Et que tu sois reconnaissant envers moi Non au contraire Ma chérie J'apprécie tout ce que tu fais Tu essayes vraiment Je ne me plains aucunement C'est juste que Tu sais Je perds la tête Je dois faire quelque chose Et tu le sais Eh bien J'ai très faim Qu'est-ce qu'on a pour le dîner ? Cette pomme Est née de nouveau Chérie, viens qu'on mange cette pomme Mon amour Pourquoi tu l'es triste ? Quel est le problème ? Mon cœur J'ai une confession à te faire Ok, alors Qu'est-ce que c'est ? L'autre jour Quand tu avais une conversation Avec ta mère Cela a attiré mon attention Et j'ai entendu ta mère Essayer de te convaincre D'épouser une autre femme Puisque je ne suis pas capable De te donner un enfant Chérie J'ai peur Je commence à suspecter Tes moindres faits et gestes En pensant Qu'il y aurait une autre femme là-dehors Qui veut te séparer de moi Eh bien Écoute chérie Je savais que tu me suspectais Mais je ne savais pas pourquoi Je voudrais te dire quelque chose Mon amour Ma mère ne peut pas me convaincre D'épouser une autre femme Chérie Je connais ta famille Ils l'ont déjà essayé Ils Ils ne veulent pas de moi Parce que je suis incapable De te donner un enfant Et je pense même Qu'ils planifient ton mariage Avec une autre femme Non Ils n'ont pas ce pouvoir Écoute Je t'aime tellement Dieu nous a fait la promesse Qu'il allait remplir Notre maison D'enfant Et j'attends J'attends que tu fasses un miracle Donc cela ne te perturbe pas D'accord Donc ne te laisse pas perturber par cela Est-ce que tu me comprends ? Mangeons ces pommes Tu vas te regaler Lorsque j'ai goûté à ces pommes Elles sont nées de nouveau Alors mangeons Ok Allez Allez Sori J'ai juste une bouchée Une bouchée Pour moi Oh oui Oh oui J'aime ça Le seigneur est bon Donc Ne t'en fais plus Je ne comprends pas Tu n'as rien fait à dîner Pourquoi ? Thelma Ça ne se voit pas Je viens de rentrer de l'église Et j'y suis allé pour prier pour nous Et moi je reviens tout juste du bureau J'y suis allé travailler pour nous Philippe Je suis allé gagner de l'argent Néanmoins Cuisiner Et faire la vaisselle C'est C'est beaucoup trop de demander Tu t'entends parler Thelma ? Es-tu en train de m'insulter Thelma ? T'insulter ? Tout ce que tu fais C'est de porter la Bible de gauche à droite Passer 24 heures à l'église Ah ! Est-ce que tu as besoin de montrer au monde entier Que tu es paresseux Et sans emploi ? C'est pourquoi J'ai pris que Dieu me donne un boulot Ah ! Tu n'as pas besoin de demander Quoi que ce soit à Dieu Non, non, non Tu n'as pas besoin de prier Dieu pour un travail Tu as déjà beaucoup de travail Qui t'attend dans cette maison Beaucoup de travail Faire la cuisine Faire la vaisselle Et garder la maison propre Qu'est-ce qu'il y a de mal à faire ? Assez de ces bêtises Thelma En quoi m'as-tu transformé ? Un domestique Ou une épouse ? Je suis resté assez calme Pour ton insubordination Et tes insultes dans cette maison Hey ! Un seul mot de plus de toi Thelma Dieu qui m'a créé Un seul mot venant de toi Je te prouverai que je suis encore ton mari Hey ! Tu ne vas rien faire, Philippe Qu'est-ce que tu vas faire ? Marie mon oeil Un mari Qui ne peut même pas prendre soin de sa famille Espère de deux Essaye pour voir Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu veux me frapper ? Tellement Tu veux me frapper ? Allez, frappe-moi 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 Allez, frappe-moi Frappe-moi Au témoin de moi Si jamais tu essaies encore cela Thelma Je peux voir que c'est plus fort que toi Le Saint-Esprit t'a juste quitté Hein ? Et c'est le diable Qui agit à travers toi Ha ! L'Esprit Saint-Mathique Oui ! Et le diable agit au travers de moi Attends-moi là, Philippe Je vais te montrer que tu as raison Que c'est le diable qui agit au travers de moi Vas-y, vas-y, vas-y Non mais C'est quoi ces sottises ? Je peux plus me reposer chez moi Hein ? C'est à moi que tu Thelma Tu fais quoi ? C'est à moi que tu parles Il fallait rester Il fallait encore rester Pour voir Que le Saint-Esprit m'a quitté Il y a très longtemps de cela Quand ma soeur est morte à l'hôpital J'ai prié J'ai jeûné J'ai fait tout genre de sacrifices Mais Dieu n'a pas épargné sa vie Il l'a laissé mourir J'ai laissé tomber Dieu J'ai laissé tomber Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Oh mon dieu Oh mon dieu Oh mon dieu Oh mon dieu Mon mari n'est pas encore rentré. Où est-ce qu'il a bien pu aller ? Est-il allé à l'église ? Non. Le révérend père m'aurait appelé. Mais il a pu aller chez le frère Jonathan. Peut-être qu'il va y passer la nuit. Mais je ne voulais pas le chasser. Qu'est-ce qu'il m'a pris ? Où est passé mon mari ? Seigneur. Chéri. Mon cœur. Chéri. Je ne saisis toujours pas. Je croyais que cette conférence de femmes avait été reportée. Chéri, moi aussi je le croyais. Mais on vient juste de m'appeler pour me dire que ça commence aujourd'hui. Et en plus, tu connais ma position là-bas. Je dois y être. C'est bon, je comprends. C'est juste que tu vas me manquer. J'en étais sûre, je le savais. C'est pour ça que je fais ton ragoût et ton potage préférés. Ils sont dans le frigo. Attends, tu veux dire que tu as cuisiné mon Oama sauce préférée ? Avec l'Oku-Roku et l'Angala ? Ça c'est ma chérie. Ça c'est ma chérie. Ok, dans ce cas, il faut que tu te dépêches pour ne pas être en retard. Je sais que j'ai toujours besoin de toi auprès de moi, mais en ce moment le Seigneur a besoin de toi. Alors je ne vais pas te retenir. Je ne sais pas, je serai de retour demain. C'est d'accord, que le Seigneur soit avec toi. Ainsi qu'avec toi. Va en paix ma chérie. Amen. En tant que la femme d'un évangéliste. Amen. Écoute, tu es déjà remplie d'esprit. Amen. Je t'aime. Je t'aime aussi. Tu vas me manquer ? Je t'entendrai. Je n'aime pas cette mêle, je reviendrai. D'accord. Je reviendrai. D'accord. D'accord. Bye. Ça c'est ma chérie. Oh oui. Allô ? Ok, d'accord. Je te rappelle, je te rappelle. Un instant, s'il te plaît. Sœur Thelma. Comment tu vas ? Bonsoir, révérend. Bonsoir. J'espère que tout va bien. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il a à ton mari ? Il... Vous voulez dire qu'il n'est pas avec vous ? Non, il n'est pas venu à l'église depuis quatre jours. Et c'est la première fois. Il n'a jamais manqué de programme ici. C'est la toute première fois que cela arrive. J'ai même essayé de l'appeler pour avoir de ses nouvelles. Mais ça ne passait pas. J'espère qu'il se porte bien. Je l'espère aussi, révérend. Je n'ai pas vu mon mari depuis environ trois heures. Quoi ? Oui. 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 Mon gars ? La conférence n'a plus eu lieu. C'était une mauvaise information. Mon cœur ? Non. Ça, ce ne sont pas mes dessous. Un slip. Un préservatif utilisé. Jonathan ! Jonathan ! Jonathan ! Jonathan ! Salut, chérie. Où est-elle ? Où est-elle ? Où est-elle ? Je sais ce que j'ai vu. Où est-elle ? Où est-elle ? J'ai vu des preuves là dehors. Je sais qu'il y a quelqu'un dans cette maison. Mais de qui tu parles ? Où est-elle ? Je ne comprends pas. Je sais ce que j'ai vu. Non, 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 si tu te trompes. Il y a quelqu'un dans cette maison. Non, il n'y a personne. Non, il y a juste moi et le Saint-Esprit. Jonathan ! J'ai bien vu les preuves de ton infidélité là-bas dans le salon. Non, si, je comprends. Je ne joue pas. Je suis soslé et un préservatif utilisé. Ne me prends pas pour une folle. Non, 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 non. Jonathan ! Je m'en vais les chercher tout de suite. Je les ai bien vus dans le salon. Je faisais juste le set. Qu'est-ce que cela a de mal ? Jonathan ! Je sais ce que j'ai vu. Non, si, je ne sais pas de quoi tu parles. Jonathan, je sais ce que j'ai vu. Non, si ! Tu ne peux pas me duper. Je sais ce que j'ai vu. Les slips étaient juste là. J'ai vu le slip, le paquet et le préservatif utilisé. Eh bien, où sont-ils ? Ils étaient tous là. Eh bien, où sont-ils ? Elle doit être une fille maligne. Jonathan, qui était dans cette maison avec toi ? Non, si. C'est quoi ton problème pour la mort de Dieu ? Comment peux-tu me suspecter ? Un homme aussi spirituel que moi et ayant la crainte de Dieu ? C'est-tu le nombre de personnes ce qui j'impose la main de la journée ? Je sais ce que j'ai vu. Et je sais de quoi je parle. Je sais ce que j'ai vu. Je sais de quoi je parle. Je sais ce que j'ai vu. Le paquet était là. Et le slip, Jonathan. Dis-moi juste. Dis-moi la vérité et la vérité te rendra libre. Dis-moi, qui est-elle ? Écoute, tu ne me suspectes pour rien. Je ne te trompe pas et Dieu le sait. Je vais m'occuper de toi à mon retour. N'importe quoi. Oh mon Dieu, je ne sais même plus avec qui je vis. Je vis avec un parfait inconnu. Je ne reconnais plus mon mari. Docteur Sandra, une fois de plus, j'aimerais vous remercier. Merci, merci grandement pour votre amour et votre attention envers moi. Vraiment, vous êtes l'envoyé de Dieu. Si ce n'était pas votre cœur de bonne Samaritaine, je... Désolée, désolée. Je serais peut-être mort en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu sais, c'est pour ça que j'ai été formée. Je suis contente que vous allez bien. Tout ce dont vous avez besoin maintenant, c'est du repos et une bonne alimentation. Mais j'aurais voulu que vous restiez encore un peu plus avec moi, pour un meilleur établissement. Mais quand vous insistez de partir, je suis d'accord avec vous. Merci, docteur. J'aimerais m'en aller maintenant. Allons à ma voiture. Ah, non, docteur. Vous avez déjà ces faits. Je n'ai encore rien fait. Allons dans ma voiture. Si vous insistez. Merci. Mon cœur, nous devons parler. Eh bien, je ne pense pas avoir le temps maintenant. Je me dépêche sur le frère Philippe. Oui, si ça t'intéresse, notre reverend vient de m'appeler il y a quelques minutes. Pour me dire que, euh, Thelma, la femme de Philippe l'a appelée, plus que Philippe n'a pas dormi à la maison depuis quelques jours maintenant. Sœur Thelma se plaint que son mari aurait disparu. Jonathan, puis-je aussi te dire que mon mari aurait disparu? Que veux-tu dire? Je n'arrive pas à retrouver le frère Jonathan que j'avais épousé, qui aimait tant la justice et qui détestait l'iniquité. Il n'est nulle part où le trouver. Il n'est nulle part où le trouver. Eh bien, dans ce cas, je te conseillerais d'aller dans la lune pour le chercher. Peut-être qu'il est là-bas, faisant de nouvelles recherches scientifiques. Excuse-moi. Alors, reverend, oh, je suis là-bas, monsieur. J'arrive. Mon chéri. Frère Jonathan, enfin, qu'est-ce que j'entends, ma chère sœur? Hey, c'est ton ami. Il a disparu depuis quelques jours maintenant. Oui. Je ne sais pas où il est allé. Je ne l'ai pas vu. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Calme-toi. Est-ce que vous vous êtes battu? Parce que je sais que vous avez l'habitude de le faire. C'est juste que... Allez, dis-moi, y avait-il un problème familial? Ah, reverend, reverend. Bienvenue, monsieur. Mon père. Soyez bienvenu, mon père. Oh, Dieu merci, tu es là. Vous savez, mon père, je suis un bon frère. À l'instant où vous avez appelé, j'ai suspendu tout ce que je faisais pour être ici. Nous devons être les gardiens de nos frères, mon père. Ça fait chaud au cœur. C'est très gentil, ta part. Merci, mon père. Que Dieu vous bénisse. Merci, mon père. Merci, mon père. Sartelle-moi. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? En fait, reverend, c'est juste un petit problème. Vous savez, un malentendu entre mari et femme. Et avant que je ne me rende compte, il a quitté la maison. C'est comme si son esprit est ailleurs. Son esprit n'est plus ici. Mais suspicion était exacte. Je le savais déjà. Que frère Philippe se détournait déjà. Mon père, vous voyez frère Philippe? La façon dont je l'observe, j'ai vraiment l'impression qu'il mène une double vie. C'est pourquoi quand parfois, nous allions à la prière, il parlait en langue et tout ça. Je savais que tout ça était faux. Ça suffit. Sœur Thelma, as-tu déjà signalé sa disparition à la police? As-tu contacté l'un des membres de sa famille? Oh, il est là. Mon frère, mon ami. Oh, gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est en vie. Il est en vie. Oh, frère Philippe, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Excusez-moi, monsieur. J'ai bien peur. Qu'il ne soit pas d'humeur maintenant. Hein? Je rentrais chez moi l'autre jour, quand j'ai vu ce monsieur allongé sur le côté de la route, renversé par un chauffard. Alors, je l'ai amené dans mon hôpital. Et, gloire à Dieu, il a survécu à ça. Quand il s'est senti mieux, je l'ai libéré et j'ai décidé de le ramener chez lui. Ouah, que Dieu vous bénisse. Merci, révérend. Vous êtes le bon samaritain que Jésus a mentionné dans la Bible. Merci, révérend. Cet aimable acte que vous avez posé a sauvé sa vie. Je demande à partir. Monsieur Philippe? Oui, docteur. Prenez le médicament qu'on prescrit. Je le ferai. Et n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de mes soins. Excusez-moi, jeune demoiselle. Hmm. S'il vous plaît, ne l'appelez pas. Aussi, n'espérez pas non plus ses appels. Hmm? Merci pour votre journée. Il n'y a pas de quoi, madame. Mais pour l'instant, il est de retour chez sa femme. Et je prendrai soin de lui moi-même. Sœur Thelma. Hmm? Ne parlez pas de cette façon. C'est quoi cette manière? Hmm. Révérend. Je ne crois pas à cette histoire rocambolesque qu'elle vient de raconter à l'instant. Et d'ailleurs, je suspecte cette femme d'avoir une liaison avec mon mari. Madame, c'est mal de parler à une étrangère de la sorte. qui a volontairement sauvé la vie de votre mari. Que des histoires. Que des histoires. Mon mari que vous voyez là, cette nuit, quand j'aurai enlevé tous les bandages que vous avez mis sur sa tête, Il va se confesser. Vous voyez comment il me regarde? Vous voyez comment il me regarde? Euh, s'il te plaît, Sœur Thelma. Nous ne précipitons pas. Tu vois bien que nous nous suspectons de plein de choses. Mais néanmoins, je pense que tu devrais prendre en compte le fait que le père, notre père soit là. Comment peux-tu dire ce genre de choses devant notre bien-aimé révérend père? Je suis tenté de te demander si nous sommes toujours des bien-aimés. Hey! Je ne répondrai pas à cette question pour l'instant. J'y répondrai plus tard. Parce que pour l'instant, allez, la porte est grande ouverte. Révérend, ne voyez-vous pas que le diabète est en oeuvre dans cette maison? Vraiment. Frère Philippe, s'il te plaît. Mon frère bien-aimé, s'il te plaît, calme-toi. Le Seigneur t'exaucera bientôt. Ta foi est juste mise à l'épreuve. Ne fais pas attention à ce qu'elle a dit. Merci. Ça va aller. Le Seigneur est au contrôle. Amen. Merci beaucoup, docteur. Je vous remercie. Je suis désolé pour ma femme. Ce n'est pas grave. Encore merci. Révérend, c'est exactement ce qui s'est passé. Lorsqu'elle est sortie avec le couteau, je n'avais aucune autre option de m'enfuir. Parce que je ne sais pas ce que le diable planifie. Et qui sait, ça aurait pu être pire que cet accident que j'ai eu. Mais ton épouse ne m'a jamais raconté cette partie de l'histoire. Révérend. Révérend. Ma femme se transforme en une autre chose. Depuis que sa sœur est morte, elle a gardé une rancune secrète envers Dieu. Mais quand j'essaye de lui parler, elle prétend... Bien sûr. Je sais. Elle est ma femme. Tout ceci est devenu pire quand j'ai perdu mon boulot. Savez-vous que ma femme n'a plus eu aucun respect pour moi dans cette maison en tant que mari ? Révérend. Je n'arrive pas à croire. Je n'arrive pas à me souvenir de la dernière fois que j'ai fait l'amour à ma femme. Parce qu'elle s'est mariée à son bureau. Elle me donne toujours des excuses. Parfois, j'ai juste envie de tout laisser tomber. Mais... Mais, Révérend, j'ai tout confié à Dieu. J'aime vraiment ce que tu viens de dire là. Tu ne peux pas abandonner. Dieu est tellement fidèle et les Écritures disent le malheur atteint souvent le plus juste. Mais Dieu les délivre toujours. Écoute, pas parfois, mais toujours. Confie-toi à l'Éternel et il te sauvera. N'abandonne pas sa voie. Merci, Révérend. Et je sais que Dieu te sortira de cette situation. Amen. Sœur Nancy, c'est quoi le problème? S'il te plaît, assieds-toi. Révérend. Tout va mal. C'est quoi le problème? Révérend. Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Tout va mal dans mon foyer. Mon mari n'a plus rien de celui que j'ai épousé. Révérend. Je sais parfaitement que mon mari me trompe. Es-tu sûre de ce que tu dis? Je lui ai dit et je sais de quoi je parle parce que sa partenaire et lui sont très malins là-dessus. Alors, je sais de quoi je parle. Je sais exactement de quoi je parle. Ça va. Sœur Nancy, j'aimerais avoir une discussion privée demain matin avec toi à 10 heures. Révérend. Ça me blesse vraiment. Dieu apportera la solution. Ne s'éloigne pas de lui. Pouvons-nous faire une petite prière? Viens. Père éternel, nous te disons merci et te remboursez pour ce moment. Nous venons donc auprès de toi, Seigneur. Monsieur Philippe, je serais que vous soyez rétablés. Je suis vraiment contente. Je vous apprécie vraiment. Docteur, je vous apprécie énormément pour ce que vous avez fait pour moi. Merci, docteur. C'est pas donné à tout le monde de faire ce genre de choses sans vouloir prendre quelque chose en retour. Je vous dois un énorme respect et que le Seigneur vous bénisse. Merci, monsieur Philippe. Qu'elle vous bénisse. Monsieur Philippe? Oui, docteur? J'ai une surprise pour vous. Vraiment? Oui. Et qu'est-ce que ça peut être? J'ai une offre d'emploi pour vous. Docteur. Oh, mon Dieu. Un emploi? Jésus. Donc, j'ai parcouru votre CV et je suis ravie de savoir que vous avez fait des études en génie chimique. Oui, docteur. Mon faux-père avait une compagnie qui produit des produits chimiques comme je vous l'ai dit l'autre jour. Je suis son enfant unique. Je suis navré. Et je vous donne automatiquement mon emploi en tant que directeur de la gestion de mon entreprise. Comme attachement, une voiture personnelle et un duplex de quatre chambres. Comme quartier d'habitation. Docteur! Moi, tout seul? Oui, monsieur Philippe. Oh, mon Dieu. Et voici votre lettre d'embauche. Pour de vrai? Oui, monsieur Philippe. Une lettre d'embauche? Oui. Oh, mon Dieu. C'est réel. C'est réel. Oh, mon Dieu. Je te remercie. Je te remercie. Je sais que vous n'allez pas le comprendre tout de suite, mais quand vous allez parcourir la lettre d'embauche, vous allez mieux comprendre. C'est vrai. C'est vrai, mon Dieu. Je ne sais pas quoi vous dire, docteur. Je commencerai le travail la semaine prochaine. Oui. Docteur? Oui? La semaine prochaine? Oui, monsieur Philippe. Non, non, non. Je peux commencer demain? Si vous le souhaitez. Vraiment? Oui. OK, il n'y a pas de souci. Dans ce cas, je commencerai demain. Oh, docteur, que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de quoi, monsieur Philippe. Que Dieu vous bénisse de me laisser avoir cette opportunité. Merci, docteur. Il n'y a pas de quoi, monsieur Philippe. Il n'y a pas de quoi. D'accord, merci. Je dois partir maintenant. À la prochaine, monsieur Philippe. Il n'y a pas de problème, docteur. Oh, un emploi. À la prochaine, docteur. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Tu es la bienvenue, chéri. Sois la bienvenue, chéri. T'as l'air si triste. Y a-t-il un problème? Allez, parle-moi. Quelqu'un t'a-t-il offensé dans ton lieu de service? Notre compagnie est en train de réduire le personnel dû... dû à la... à la récente récession. D'accord, d'accord. Je suis parmi ceux qui ont été licenciés. Où est la grâce de Dieu dans tout ceci? Écoute, ma chère, chérie, écoute, Dieu est assis sur son trône pour l'éternité et à jamais. Il connaît toutes choses et il prend soin. Voilà ma lettre de licenciement. Lettre de renvoi? Oui. Où est Dieu dans tout ceci? Ne peux-tu pas voir que Dieu s'en fout de cette famille? Ma chérie, ma chérie, ça suffit. Arrête de pleurer. Regarde. Voici ma lettre d'embauche. En tant que directeur chez Indobles Kings Nigeria Limited. Écoute, c'est une entreprise qui fournit les produits chimiques et elle a des branches dans tout le pays. Regarde bien, tout ceci est une preuve que Dieu se soucie pas seulement de moi mais de nous. C'est pourquoi je te demande de t'aider d'étendre. Tu as trouvé un travail? Oui. Écoute, pas seulement un emploi, ma chère. Une voiture privée? Quatre duplex. Chérie, nous allons bientôt déménager. Ça se voit pas? Dieu ne m'a pas laissé tomber et il ne te laisserait pas tomber aussi. Chérie, détends-toi. détends-toi. Écoute, on dirait que t'es pas contente que j'ai trouvé un emploi. Allez, souris, souris pour moi. Alors, c'est ça, mon amour. chérie, c'est ça, c'est ça. je m'attendais à un câlin. Chérie, nous devons parler. Ça peut pas atteindre mon retour? Non, ça ne peut pas. De toute façon, j'espère que cela ne prendra pas assez de mon temps parce que c'est mon premier jour de travail. comment se fait que tu te sois fait embaucher par la même jeune dame qui t'a ramenée à la maison l'autre jour? T'es pas sérieuse, là? Qu'y a-t-il de mal à ce que je me fasse employer par elle? Rien ne va avec ça. Le Saint-Esprit qui est en moi doute fortement de cet emploi. Oui, le Saint-Esprit qui est en moi m'envoie un sérieux avertissement concernant cet emploi. Depuis longtemps, c'est la première fois que tu mentionnes ce Saint-Esprit de Dieu en toi. Quand as-tu ramassé ton salut, d'où l'as-tu jeté? Une fois sauvé, sauvé pour toujours. Voilà, t'as tort. Les Écritures disent travailler votre salut avec peur et tremblement. De toute façon, pourquoi perdre mon temps à discuter avec toi? Je vais au travail. Tu n'iras nulle part, Philippe. Tu ne sortiras pas de cette maison. Thelma, dégage de mon chemin. Je ne bougerai pas d'ici. Tu ferais mieux d'appeler ce docteur maintenant et lui dire que tu n'es plus intéressé par cet emploi. parce que tu ne sortiras pas de cette maison aujourd'hui. Thelma, dégage de mon chemin. Tu ne sortiras pas de cette maison aujourd'hui. Si tu veux me tuer aujourd'hui, tue-moi. Oh, tu veux me tuer? Allez. Thelma, je vais perdre patience envers toi ce matin. Tu vas la perdre. Tu vas la perdre parce que je ne te laisserai pas mettre un pied d'oeuvre. Thelma, j'ai rendez-vous. Laisse-moi passer. Tu n'iras... Laisse-moi passer. Je vais déchirer ta chemise. Je vais la déchirer. Je... Je vais déchirer ce truc que tu portes maintenant. Je vous suspecte tous les deux. Donc, révérend, c'est la vérité totale à propos de tout. Si ce n'était pas la grâce de Dieu et la faveur que j'ai eue auprès du docteur Sandra, j'aurais pu perdre ce travail. Révérend, je doute que je pourrais encore m'accommoder avec ça. Sœur Thelma, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu deviens un obstacle pour l'évolution de ton mari? Révérend. Je suis désolée, Révérend. Je suis juste en train d'essayer de protéger mon mariage. En faire avec cette protection. C'est quoi cette protection stupide dont tu parles? Oh! C'est parce que je tolère ça dans cette maison que la paix règne dans cette maison. Écoute, si jamais tu essayes encore, je te remettrai à ta place. Frère Philippe, mon père, je m'en vais au travail. Toi, je te verrai à mon retour. Tu vois, as-tu déjà été dans ces pays des Blancs? Oui. Tu n'as pas un collectif, c'est pas grave. Un de ces quatre, je t'ai amélioré un voyage. Un voyage très cool, tu découvrais des choses. Je sais, quand j'étais à Hong Kong, tu sais? Ok. Sophia, mais qu'est-ce qu'elle ici? Ah, ah. Qui voyons-nous là? Sophia, pourquoi t'as genou dessus? Ma soeur, je suis désolée. Désolée, pourquoi? S'il te plaît, pardonne-moi. Tu n'as rien dit. Si tu m'as fait quelque chose de mal, je te pardonnerai toujours. Sophia, pourquoi me pleures-tu? Je ne voulais pas te faire de mal. Ok, ok. Mon cœur, je pense que je peux voir d'où vient le problème. Tu sais, ça fait un moment maintenant que Sophia nous a abandonnés. Elle ne nous a pas visités en commun à Puli. Oh. Je pense que sa conscience la juge. Oh. Mais nous n'avons rien contre toi. Alors, c'est ça? Non, non, pas du tout. Mais, mais qu'est-ce que c'est alors? Pourquoi pleures-tu? C'est, c'est que je suis enceinte. Sophia, tu veux dire que tu es enceinte? Tu es enceinte. Comme ça, tu es enceinte malgré tous les conseils que je t'ai donnés? Tu n'as jamais voulu les écouter. Bien au contraire, tu as préféré monter et descendre. Maintenant, tu vois le résultat? Sophia, qui est le responsable? Oh, non, excuse-moi cela. Je pense que qu'il y a une sous-action, là. Elle pourrait ne pas être à l'aise de te dire qui est le responsable. Donc, je pense que je devrais la prendre pour un conseil personnel. Désolée, chérie, mais elle doit nous le dire pour qu'on trouve cet homme afin qu'il épouse et qu'on enlève la honte sur nous. Chérie, nous disons la même chose. Sophia, qui t'a mise enceinte? Dis-le-nous. Non, écoute ce que je vais te dire. Laisse-moi lui parler pendant le conseil et je te dirai le nom de la personne qui l'a enceintée. Chérie, Sophia, dis-moi qui t'a mise enceinte. Ton mari. Sophia, tu ne dis rien. Tu es en train de dire mon mari quoi? Ton mari. Qu'est-ce que mon mari a fait? C'est lui qui m'a mise enceinte. Qu'est-ce que j'entends, là? Non, 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 il y a un malentendu quelque part. tu veux dire que Jonathan t'a mise enceinte? Jonathan! Il y a un malentendu quelque part. Jonathan! Non, il y a le malentendu. Alors, c'était vraiment ça qui s'est passé? Alors, le slip que j'ai vu l'autre jour, voilà le résultat. Tu as enceinté ma propre soeur. De toutes les femmes que tu pouvais enceinter, c'est ma soeur que tu as... Jonathan, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est le diable. Comment as-tu pu grossir ma propre soeur? Qu'ai-je bien pu te faire? Pourquoi m'as-tu fait ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Seigneur, Seigneur, qu'as-je fait pour mériter ça? Je suis désolé. Laissez-moi tranquille. Désolé, je suis désolé. Laissez-moi! Pourquoi as-tu fait ça, Sophia? Pourquoi? Je suis vraiment désolé. Désolé. Révérend. Frère Philippe. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Soyez le bienvenu. Merci. Feuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Thelma. Sœur Thelma, va t'asseoir à côté de ton mari. Sœur Thelma, asseoir-toi à côté de ton mari. Frère Philippe. Frère Philippe. Révérend. Ta femme est venue me voir pour se confesser de comment elle vivait avec toi et tous ses actes envers toi. Elle s'est repentie. Elle a changé. Elle a beaucoup de remords pour ce qu'elle a fait. Souviens-toi. L'erreur est humaine et le pardon est divin. Et Jésus nous a enseigné effectivement le pardon. Même dans sa prière. Il nous a demandé de pardonner ceux qui nous font du mal pour que le Père Très-Haut nous pardonne également. Donc, pardonne à ta femme. Chérie, s'il te plaît, je suis désolée. Je suis désolée pour tout. C'est juste que... après que j'ai perdu ma sœur et que tu aies perdu ton travail ensuite au même moment, j'ai directement conclu que Dieu m'avait oubliée. Depuis ce temps, j'avais une rancune secrète envers Dieu, mon Créateur. Je suis désolée pour la façon dont je t'ai traité. Je suis désolée, s'il te plaît. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, mon mari, pardonne-moi, s'il te plaît. Frère Philippe, souviens-toi de la plus grande prière qui dit que nous devons pardonner à ceux qui nous font du mal pour que notre Père Très-Haut nous pardonne aussi. Pardonne à ta femme. Elle se répand. Je suis désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je suis désolée. Je suis désolée. L'erreur est humaine, mais le pardon est divin. Que Dieu vous bénisse. Je t'ai pardonné. Je n'ai rien contre toi. Je t'ai pardonné. C'est bon. Je t'ai pardonné. Arrête de pleurer. Je t'ai pardonné. Je n'ai rien contre toi, ok ? Je t'ai sûre que je n'ai rien contre toi. Je suis désolée, ma chérie. Je sais que j'ai péché contre Dieu et contre toi, ma femme. Je suis désolée. Écoute, c'est juste que la promesse que Dieu nous a faite de nous donner des enfants prenait déjà beaucoup plus de temps que ce que j'avais imaginé. J'ai cru pouvoir gérer ça à ma façon. S'il te plaît, je suis navré d'avoir les solidaires et de me détourner. Tu aurais dû attendre. Tu as agi rapidement. Je suis allée voir le médecin aujourd'hui et il a confirmé que je suis déjà à six semaines de grossesse. Attends, tu me dis que tu es enceinte à six semaines de moi ? Six semaines de grossesse. Oh Seigneur, oh Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas permis d'attendre d'être patient ? Maintenant, je suis enceinte et ma soeur aussi est enceinte de toi. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais pourquoi le Seigneur j'aurais-je donné la veau d'entrer dans ma maison ? Que veux-tu que je fasse maintenant ? Désolé. Que veux-tu que je fasse maintenant ? Désolé, désolé d'avoir, désolé. Je suis désolé d'avoir bessie. Pardonne-moi mon amour, pardonne-moi, 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 pardonne-moi mon cœur s'il te plaît, je t'en supplie. Qu'est-ce qu'il m'a appris ? Oh Seigneur, qu'est-ce que... Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le shuali, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio-sé-télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing.aforevo.com sur Instagram aforevo.dubbing sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 10 9 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. www.aforevo.com 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 Sous-titrage ST' 501